bonjour mes belles âmes j'espère que vous allez bien ça fait un moment que ben je ne suis pas venu vous voir ici il ya plein de raisons pour cela j'étais fort fort occupé avec tous les coachings et toutes les consultations les consultations pardon et puis ben j'ai dû me reposer un petit peu ces quelques derniers jours nous avons été excusez moi nous avons été très 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 secoué ces dernières semaines je pense que beaucoup l'ont ressenti on a pu le ressentir à différents niveaux de ce que j'ai pu ressentir c'était un petit récapitulatif de tout ce que nous avons en fait pu entreprendre pendant un an et pourquoi parce que hier nous avons eu un changement au niveau des nœuds lunaires donc le nœud nord et le nœud sud au niveau astrologique nous sommes nous étions pendant un an et demi avec le nœud nord en cancer et le nœud sud en capricorne qui nous ont demandé le nœud nord donc c'est l'énergie on va dire plutôt positive l'énergie vers laquelle c'est le mieux d'aller donc là on nous parlait de famille de travail de relationnel depuis hier nous avons changé nous avons le nœud nord qui est en gémeaux et le nœud sud qui est en sagittaire ça va être pendant un an et demi un travail complètement différent sachant que encore une fois si vous allez plus vers le nœud sud vous allez rencontrer beaucoup plus de blocage on va vous demander ça va vous demander plus d'énergie dans ce que vous allez faire ce que vous allez entreprendre que si vous allez vers le nœud nord donc vers le gémeaux qui est plus au niveau de la communication oui c'est ça c'est c'est plus la communication l'échange le gémeaux ça va être une certaine réflexion mais c'est pas comme le sagittaire le sagittaire est plus dans la recherche de choses l'interprétation etc ici ça va être complètement différent donc oui on va nous demander enfin le gémeaux est plus dans le mouvement etc donc donc voilà on a ce gros gros changement qui a eu lieu et c'est un peu pourquoi ces dernières semaines nous avons été un petit peu un petit peu mis à l'épreuve par rapport à tout ce qu'on a pu mettre en place pendant un an et demi donc si si vous aviez entrepris un nouveau travail un nouveau projet une nouvelle façon de revoir la famille les relationnels tout ça a été un petit peu mis sous examen si je peux dire ces dernières semaines justement parce que nous allions changer alors ce mois de mai est plein 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 de rétrogradations plein de mouvements de planètes assez fort je ne les ai pas tout étudié je vous laisse aller voir sur la toile à des très très bons astrologues et demain nous avons la fameuse pleine lune du WESAC qu'est ce qu'elle nous apporte cette pleine lune nous allons avoir beaucoup d'énergie du ciel et de la terre beaucoup d'énergie spirituelle en fait c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça je vous laisse aussi vous renseigner un peu plus sur cette pleine lune encore une fois il y a plein d'astrologues qui font très bien leur travail sur youtube donc voilà effectivement des énergies très spirituelles qui vont arriver et qui sont déjà actuellement en train de descendre ici je vais vous proposer une guidance sur la globalité du mois de mai d'accord donc on va aller voir un petit peu les énergies générales du mois de mai et après je pense que je vais regarder un petit peu ce que ces énergies vont apporter sur le lien et les deux jumeaux donc voilà je ne vais pas traîner trop 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 je ne vais pas parler plus que ça et on va tout de suite aller voir un petit peu ce que nous réserve ce mois de mai alors je pourrais avoir des informations si on veut bien me les donner merci alors oui ça ne m'étonne pas je vais aller voir s'ils ont d'autres merci bah oui toujours ça ne m'étonne pas est-ce qu'il y a encore est-ce qu'il y a encore quelque chose non ok ordre de deck faites-vous plaisir prenez du plaisir dans tout ce que vous faites tout ce que vous allez entreprendre en fait retournez à retournez à la légèreté j'entends ok donc nous avons quatre cartes pour les énergies générales de ce mois de mai alors la première qui est tombée c'est le maître ascensionné ascensionné Elias et la citrine on nous dit à votre tour on va voir si le focus va se faire bon à votre tour oui moi je pense que là il est temps qu'on se réveille il est temps maintenant d'acter les choses, de faire les choses que nous avons peut-être gardées en nous ça peut être plein 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 de choses à mettre en place qui nous demandent de le faire, d'être dans l'action en fait simplement c'est vraiment maintenant voilà on sait vers quoi on a envie d'aller et on nous dit qu'il est temps qu'on y aille en fait simplement il est temps de mettre en place toutes ces choses que l'on a en tête tous ces projets que nous désirons mettre en place là l'univers nous dit clairement que les énergies de ce mois de mai vont nous permettre en fait de mettre en place toutes ces choses si on s'en donne les moyens aussi parce que si vous restez dans votre divan à ne rien faire effectivement ça ne va pas pouvoir se mettre en place en fait ça peut être vraiment sur beaucoup beaucoup de situations différentes je pense qu'il y en a qui doivent régler certaines choses ou mettre en place certains projets mais là clairement les énergies sont sont très poussantes on nous pousse à vraiment aller vers notre destinée en fait je pense simplement la deuxième carte qui est tombée c'est la déesse maya et le quartz ribi et on nous parle de présence implacable oui effectivement si on veut si on veut avancer mettre les choses en place correctement il faut être présent en nous à chaque instant j'ai encore écrit un texte hier sur l'instant présent et l'importance d'être en nous tout le temps dans tout ce que nous faisons d'être là en conscience de faire les choses qu'importe ce que vous faites même si c'est votre vaisselle mais de le faire en conscience d'être pleinement à ce que vous faites à chaque instant quand vous faites votre vaisselle ne commencez pas à penser à hier ou à vous projeter à demain soyez là en vous-même pour recevoir les messages aussi j'entends si pour pouvoir en fait avoir votre guidance il faut être pleinement là où vous êtes en vous en fait simplement si vous désirez recevoir les messages de vos guides votre guidance parce que la clairaudience ce sont des pensées ce n'est pas une petite voix qui parle dans votre tête et bien pour ça il faut faire de la place faire de la place pour laisser ces pensées arriver jusqu'à vous et vous ne pouvez pas laisser de la place si vous pensez à hier ou si vous pensez à demain ça ne va pas être possible donc soyez toujours présent en vous-même et ça va vous aider aussi à mettre en place peut-être ces choses qu'on vous demande en fait toutes ces choses que vous avez envie de mettre en place toutes ces choses qui sont dans votre tête tous ces projets ou peut-être moi je sens qu'il y en a qui ont des situations compliquées au niveau du familial maintenant ça ne va pas parler à tout le monde mais j'ai vraiment des personnes qui ont des soucis au niveau familial et on va vous dire en fait ce qu'on vous dit c'est que là maintenant pour arriver à gérer ces conflits le mieux est d'être présent en soi pour pouvoir réagir ou interagir avec ces personnes de manière lucide en fait simplement et ne pas partir dans l'émotionnel simplement au moment où certains conflits pourraient arriver mais en fait ça peut se mettre en place sous n'importe quelle situation en fait simplement que ce soit avec votre jumeau que ce soit avec la famille que ce soit avec un patron oui on va vraiment vous demander ça alors après j'ai eu la princesse Kali l'obsidienne noire et la révolution sacrée alors moi je pense que avec tout ce qui se passe actuellement beaucoup de gens sont en révolte beaucoup de gens se réveillent mais ça on l'avait vu dans les mois précédents avec avec ce qu'il se passe actuellement au niveau santé au niveau santé publique on se rend bien compte maintenant qu'on se fout royalement de nous et beaucoup de personnes en fait ce que je ressens c'est que beaucoup de personnes sont dans la révolte je pense qu'à un moment donné oui nous pouvons avoir une certaine révolte mais moi je suis plus pour la révolte silencieuse voilà moi ma fille elle va pas rentrer à l'école c'est certain et je ne pense pas qu'ils vont venir la chercher chez moi pour l'amener à l'école c'est ma façon à moi de me révolter contre un système qui ne me plaît pas maintenant je sais qu'en Belgique certains mouvements sont en train de se monter pour se révolter sur le gouvernement moi je ne fais pas partie de ça moi ce n'est pas ma mission à moi mais je sais que cette notion de révolte de révolution intérieure elle est là elle est présente elle est très présente en chacun de nous simplement et de manière différente je pense que nous allons essayer de révolutionner un petit peu tout ce qui se passe maintenant aussi au niveau personnel je pense que si nous nous arrivons à acter ces choses si nous arrivons à être présents en nous tout le mois je ressens que nous pourrons peut-être révolutionner un petit peu notre vie à nous et de mettre en place certaines choses qui seront en fait moi je vois plus des petites graines que l'on va semer et qui vont en fait pouvoir être récoltées plus tard et ce serait une très bonne chose moi je pense que nous allons révolutionner nos vies notre intériorité je ressens qu'il y a une renaissance un petit peu aussi qui est là comme une envie de ne plus se taire d'acter les choses et de ne plus se laisser faire en fait simplement par des personnes autour de nous je sens aussi beaucoup de trahisons de mensonges qui sont là et qu'on n'a plus envie et c'est vrai qu'avec la carte à votre tour j'ai cette sensation que certaines personnes ne vont plus vraiment se laisser faire ne vont plus se laisser marcher sur les pieds parce qu'elles seront présentes en elles et qu'à un moment donné le sacrifice ça va bien en certains temps mais je sens qu'il y en a beaucoup qui vont reprendre un peu leur pouvoir en fait simplement c'est simplement ça c'est pas je ne ressens pas une révolution violente en fait je ressens vraiment plus une révolution intérieure comme si à l'intérieur de certaines personnes il y avait ce retournement de situation où on se dit stop maintenant je prends ma place je fais ça parce que j'en ai envie qu'importe ce qu'autour de moi on va pouvoir dire même si c'est totalement le contraire de ce que je peux faire d'habitude c'est ce dont j'ai envie et c'est vraiment ce que je ressens avec ces cartes c'est que vous prenez votre vie en main vous reprenez votre pouvoir vous êtes présent en vous et vous n'allez plus vous laisser marcher sur les pieds en fait simplement c'est vraiment si je dois résumer ces trois cartes là c'est vraiment ce que je ressens simplement mais c'est comme on me dit c'est vraiment sur comment ça va vraiment jouer même au niveau je pense sur le collectif humain vraiment les gens n'ont plus envie en fait les gens sont sont conscients de certaines choses les gens ils en ont marre et ils ont envie aussi eux de se faire entendre en fait alors la dernière carte que nous avons eue c'est l'archange Melchisedec et la Célénite avec la perfection divine ce que j'entends très fort d'abord c'est vous êtes parfait tel que vous êtes vous êtes parfait avec votre imperfection et ça je n'arrêterai pas de le dire vous êtes qui vous êtes et la perfection est différente pour tout le monde comme la normalité ce qui est normal pour moi ne l'est peut-être pas pour quelqu'un d'autre donc oui je pense que cette perfection divine nous l'incarnons nous dans notre individualité d'être mais elle vient aussi nous dire que nous désirons atteindre au niveau du collectif humain cette quête de perfection comment expliquer ce que je vois c'est à dire que nous avons tous un rêve c'est que cette planète puisse revivre que que nous soyons tous sur un pied d'égalité que cette injustice s'arrête que le mensonge s'arrête je pense que nous avons tous besoin de ça maintenant ce que je ressens fort aussi c'est que en allant vers qui vous êtes en prenant votre en reprenant votre pouvoir vous allez pouvoir façonner façonner ce petit diamant que vous êtes afin de le perfectionner en fait simplement et vous allez aller de plus en plus vers cette perfection divine qui est la vôtre en fait parce que comme je viens de vous le dire nous sommes tous parfaits dans notre individualité et ça c'est très important de l'entendre parce que beaucoup de personnes sont encore dans comment expliquer cette personne là elle est comme ça j'aimerais être comme elle non j'ai vraiment des personnes qui se dévalorisent en regardant le parcours d'autres personnes et je trouve ça triste simplement parce que nous avons tous un parcours différent nous avons tous une mission très différente et la mission d'une personne ne sera jamais la vôtre donc essayez d'envier une personne sur un parcours c'est se dévaloriser soi et souvent c'est ce que je dis aux flammes ou aux personnes en coaching avec moi regardez vos propres qualités ne regardez pas l'avancement d'une telle ou telle personne ça ne sert à rien c'est pour vous décourager donc oui soyez plus dans cette pensée de je vais trouver ma propre perfection je vais trouver mon propre chemin avec mes qualités à moi ma propre mission d'âme afin de justement ne pas vous mettre en poids en fait en plus parce que vous dévalorisez ce ne sont que des énergies négatives et ça ne va pas vous permettre d'avancer en fait simplement mais je pense que sur ce mois-ci vous allez vous découvrir certaines facultés aussi que peut-être vous ne soupçonniez pas chez vous mais ça ça peut être des facultés psychiques ça peut être aussi de nouvelles envies de nouveaux plaisirs parce qu'on avait n'oubliez pas nous avions le plaisir sacré en dos de deck et je pense que vraiment on nous demande simplement pardon la fenêtre est ouverte on nous demande simplement de de faire les choses avec beaucoup de plaisir en fait simplement qu'importe qu'importe ce que les gens pensent ne regardez pas les personnes autour de vous ce qu'elles disent le jugement des autres n'a aucune importance mais ce n'est pas facile de ne pas faire attention au jugement des autres c'est quelque chose de très complexe en fait alors nous allons voir sur le lien maintenant comment vont agir je vais juste mettre pause deux minutes et aller fermer la fenêtre voilà ce sera plus calme nous allons aller voir avec l'oracle de Gaïa ce que ces énergies vont apporter sur le lien des jumeaux simplement ce que Gaïa a à nous dire merci pour les jumeaux vous pensez beaucoup l'un à l'autre ce mois-ci vous allez beaucoup penser l'un à l'autre mais je pense que c'est totalement c'est totalement logique ce confinement cet éloignement des jumeaux commence à peser même moi qui ne vois pas souvent mon autre sur un an ça commence à faire long ça commence à faire très 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 long mais je pense que nous allons il y a des choses je ressens je ressens des choses par rapport aux jumeaux assez 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 fortes donc sur le lien il y a de la douleur je pense que ces énergies vont pas être faciles tous les jours il y a beaucoup de tristesse attendez je prends quelques cartes voir un petit peu et je voulais il y a vraiment une énergie de dualité sur ce lien il y a vraiment cette envie d'y croire et en même temps de se dire et de désespoir en fait simplement il y a vraiment cette notion de j'espère au fond de moi réellement revoir cette personne et il y a une autre part qui se dit bah en fait c'est pas possible ça va pas être possible pas tout de suite il y a une forme de renoncement aussi est-ce qu'il y a autre chose pour le lien est-ce qu'il y a autre chose ok merci le vent le défoulement du subconscient oui je pense que beaucoup 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 de choses reviennent dans notre tête et ça je pense que ça va être chez les deux en fait c'est vraiment ce que je ressens donc ici on est vraiment sur le lien et ce que je ressens par rapport à ce lien entre les jumeaux l'énergie qui va vraiment descendre ce mois de mai va nous demander en fait à tous les deux de faire le deuil de certaines choses de part de nous peut-être pour certains de faire le deuil d'une certaine relation que nous avions pu avoir parce que ce que je ressens c'est qu'elle sera totalement différente la relation que nous aurons et ça je le ressens depuis le début de ce confinement c'est que quand les jumeaux vont se revoir il va y avoir quelque chose de très 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 puissant en fait pour moi ça va vraiment être complètement différent dans ce que je peux ressentir au niveau de la connexion entre les deux ce confinement cet éloignement a remué beaucoup parce qu'on le voit le défoulement du subconscient ça a remué beaucoup beaucoup de choses en nous à tous les niveaux mais aussi à cette notion de pas de manque c'est pas vraiment ça mais cet éloignement je pense que même en étant dans une forme d'équilibre émotionnel nous avons pu ressentir cette peur de ne pas revoir l'autre et je pense que cette peur elle est toujours présente au mois de mai quand est-ce qu'on va se revoir quand est-ce que je vais pouvoir la toucher le toucher le reprendre dans mes bras il y a vraiment cette notion là on va demander aux jumeaux de garder confiance et de continuer à y croire et à travailler dans ce sens en fait de pouvoir en fait ben vraiment c'est garder l'espoir de revoir l'autre et de travailler dans ce sens je me répète mais c'est vraiment les phrases qui me viennent de ne pas renoncer parce que j'ai quand même la carte de l'amour perdu non ne renoncez pas ne renoncez pas à cet amour justement en fait parce que ce mois de mai nous annonce encore beaucoup de libération de guérison moi je pense qu'avec la carte du deuil parce que j'ai la carte du deuil juste après je pense à vous moi j'en ai certains qui qui peut-être sont dans cette défaite dans ce non-espoir de retrouver l'autre dans cette tristesse en fait mais on vous dit que non avec l'harmonie c'est garder confiance en vous garder confiance en ce lien soyez dans dans ce pouvoir à l'intérieur vous avez le pouvoir de créer votre vie de créer ce dont vous rêvez et je pense que retrouver cette confiance en soi nous permet d'avancer d'être beaucoup plus productif dans tout ce que nous faisons en fait et la carte de l'amour perdu vient me parler vraiment de libération donc avec le deuil ce que je voulais vous dire ce que je ressentais c'était que peut-être certains sont en train de se libérer de certaines chaînes il y a encore des libérations qui vont se faire durant ce mois de mai ce que vous me dites très fort c'est que en fait les semaines précédentes ont amené beaucoup 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 d'introspection surtout chez les masculins je sais que les féminines ont beaucoup épuré mais ça c'est parce que vos masculins se sont rendus compte ont eu des prises de conscience sur pas mal de choses et là maintenant les masculins ils en ont marre ils ont envie de de se libérer de se libérer de certaines choses de de se reposer ils sont épuisés ces masculins et là on va mais c'est vraiment beau parce qu'en plus on a la pleine lune qui est là on a la pleine lune qui est là et cette femme qui se repose qui est dans une forme de sommeil réparateur j'ai envie de dire c'est comme si maintenant ces masculins étaient en train de lâcher prise ils ont lutté lutté énormément en fait pour garder toute leur vie c'est comme je vous expliquais ils essayaient de maintenir cette tour qu'ils ont construit depuis des années et là maintenant ils voient que c'est plus possible que dans leur vie ça ne va pas et là ils lâchent tout il y a vraiment cette notion de lâcher prise surtout du côté des masculins mais je pense aussi des féminines parce que là on est sur le lien mais je pense que les féminines ont lâché prise totale aussi sur certaines situations les féminines elles reprennent plutôt leur pouvoir elles sont dans une on va les voir après de toute façon les deux jumeaux mais on voit clairement que j'ai des personnes qui lâchent vraiment prise qui sont dans une qui vont être dans une phase de de libération et de et de guérison mais il y a beaucoup 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 de pensées l'un envers l'autre maintenant si vous ressentez beaucoup de tristesse c'est peut-être votre autre ou vous je sens aussi que les personnes qui regardent cette vidéo ont un petit peu des peurs pour certaines ça ne va pas parler à tout le monde mais on vous dit de garder confiance en vous et d'acter les choses dans la matière par rapport à vos projets en fait ok alors on va aller voir avec le tarot au chiot pour notre petite féminine nous allons voir ce que ce qu'elles vont traverser durant ce mois de mai les féminines s'il vous plaît pour le mois d'honneur les féminines pour le mois d'honneur j'ai des féminines qui vont se détacher de leur chaîne elles sont épuisées moi j'ai des féminines elles sont épuisées de se battre tout le temps de dépurer tout le temps j'ai des féminines qui sont encore attachées à certaines choses du passé maintenant ça ne parlera pas tout le monde d'accord c'est un tirage général je ne peux pas capter tout le monde maintenant vous prenez ce qui résonne en vous peut-être qu'il n'y aura qu'une phrase peut-être qu'il y aura tout le tirage voilà vous voyez un petit peu mais là clairement j'ai des féminines qui ont décidé de se rebeller de se rebeller en fait simplement parce qu'elles sont épuisées de lutter j'entends elles sont épuisées de lutter contre toutes ces chaînes qui les encombrent maintenant c'est peut-être pas un épuisement physique quoique pour certaines ça peut être ça ici c'est plus elles sont épuisées de ce qu'il y a avec l'attachement avec l'attachement au passé c'est qu'il y a encore chez elles peut-être que certaines sont encore attachées à une personne peut-être qu'il y en a qui sont encore en couple moi je sais que j'en ai comme ça en coaching maintenant ça peut être de vieux schémas négatifs qui sont encore là elles en sont conscientes mais elles ont du mal à changer les choses en fait simplement moi ce que je vois très fort ce sont des féminines qui savent qu'elles ont encore des schémas négatifs limitants qu'elles ont encore parfois ce mental qui revient ou cet émotionnel qu'elles ont encore du mal à gérer qui sont là et elles en ont marre en fait simplement elles en ont marre de ne pas pouvoir être en équilibre peut-être au quotidien sachez une chose c'est que on ne peut pas enfin je veux dire les énergies les énergies sont mouvantes d'accord donc votre émotionnel est mouvant aussi si déjà vous en avez conscience c'est énorme vous pouvez travailler dessus et je sais que c'est fatiguant de lutter contre ses propres schémas négatifs en tant que petit masculin je sais très bien ce que ça à un autre niveau mais avec le rebelle on voit que clairement vous avez envie de déchirer vos chaînes vous avez envie regardez on voit ce petit rebelle qui se détache de ses chaînes et qui n'a plus envie de tout ça en fait qui n'a plus envie de ça qui est fatigué de lutter contre ça et qui va se détacher de pas mal de choses en fait c'est comme moi ce que je vois c'est vraiment une féminine qui ferme la porte sur une part d'elle même et et qui avance simplement qui avance qui se rebelle et qui et qui ne et qui va faire les choses en fait simplement pour elle je vais avoir plus d'informations sur la féminine féminine s'il vous plaît ça fait beaucoup là les loulous merci merci ok alors il y a encore chez certaines parce que là j'ai la morale qui vient de tomber vous avez encore des des attachements très carrés peut-être des principes des valeurs qui sont toujours là maintenant je sais que certaines sont encore dans le contrôle en fait sont peut-être encore attachées à ce contrôle dans lequel elles ont grandi en fait simplement ça c'est dans votre façon de fonctionner c'est très difficile en fait de se défaire de notre façon de fonctionner donc oui et l'avarice vient simplement me dire en fait que que c'est pas vraiment c'est parce que vous avez peur de perdre vous avez tellement peur de perdre certaines choses que vous vous épuisez à vous attachez à toutes ces choses là en fait parce que dans certains de vos schémas dans certains de vos principes ce sont des choses qui sont vraiment ancrées j'entends et que vous avez vraiment enfin vous en êtes consciente c'est ça le truc c'est que vous êtes consciente de ça et à la limite ça vous énerve de toujours fonctionner de cette manière là mais vous n'arrivez pas en fait à changer vous avez vous luttez contre ça vous êtes épuisé vous savez vous êtes consciente des choses mais vous avez du mal à inverser la tendance simplement c'est pas facile et ne culpabilisez pas de ne pas y arriver ce n'est pas grave il y a un moment donné où ça va se faire mais ne culpabilisez pas ne vous en voulez pas on avance tous à notre propre rythme et ça me fait penser vraiment à cette carte de la perfection divine que nous avions tout à l'heure c'est que vous allez arriver à cette perfection de vous même laissez-vous le temps vous ne pouvez pas changer tout du jour au lendemain et ne vous en voulez pas de ça avancez à votre rythme c'est vraiment ce que j'entends d'accord c'est vraiment ce que j'entends est-ce que je peux avoir plus d'informations pour les féminines s'il vous plaît nous sommes le monde oui cette carte en fait elle vient me parler de cette connexion que nous avons les uns aux autres d'accord elle vient me parler aussi de ne rester pas seul ne restez pas dans votre coin essayez de trouver des personnes qui peuvent vous propulser vous aider à avancer que ce soit dans votre entourage ou trouver une personne qui peut vous accompagner sur ce chemin dans lequel vous avez encore du mal dans lequel vous trébuchez encore parce que ici on voit clairement qu'il y a des choses dont vous aimeriez réellement vous défaire mais vous n'y arrivez pas et ici cette carte nous sommes le monde vient vraiment me dire vous n'êtes pas seul vous n'êtes pas toute seule et essayez de de voir autour de vous s'il n'y a pas des belles âmes pour vous aider pour peut-être vous donner des clés des conseils enfin moi je suis là pour les coachings et les accompagnements de flammes jumelles pas que mais je suis là aussi pour ça donc n'hésitez pas non plus à venir prendre une consultation parfois une consultation suffit pour vous propulser je le vois dans mes coachings c'est assez hallucinant parfois les flammes elles viennent une fois et elles sont propulsées donc oui ne restez pas seul en fait simplement vous n'êtes pas seul je sais que ce confinement devient long je sais que on a ce défoulement du subconscient qui est là et qui parfois nous empêche d'avancer maintenant c'est sûr et certain que ce confinement aussi nous empêche d'acter certaines choses qu'on aimerait c'est vrai peut-être que vous êtes aussi retourné dans certains travers ces dernières semaines qui vous ont fatigué en fait simplement c'est ça le silence je pense que vous avez besoin d'être un petit peu dans ce silence c'est un silence plein de messages d'accord vous avez besoin vous avez besoin de paix vous avez besoin de vous reconnecter à vous de vous reconnecter à la terre de vous reconnecter oui ancrez-vous ancrez-vous tout plein surtout maintenant c'est très très important l'ancrage n'est pas de la méditation ça je le dis souvent pour vous ancrer le mieux est de marcher bien sûr de faire des choses de mettre en place déjà certains projets ce que vous pouvez voilà c'est vraiment être dans l'action des choses pour moi l'ancrage c'est ça maintenant je sais que les féminines ont besoin et je trouve que c'est important pour elles de faire de la méditation oui c'est certain pourquoi parce que vous vous avez besoin de faire descendre l'énergie du ciel et pour faire ce silence à l'intérieur de vous en fait la méditation est quand même le meilleur des remèdes pourquoi parce que vous allez sur un nouveau départ il y a des choses qui vont arriver à vous pour moi ce mois-ci qui vont vous demander de vous laisser aller laissez-vous porter aussi par les énergies j'entends laissez-vous porter par certaines envies laissez-vous non ce que j'entends c'est vraiment n'ayez pas peur n'ayez pas peur de faire des choses qui pourraient vous paraître un peu folles un peu fou des choses excusez-moi je perds un peu mes mots je suis vraiment dans mon masculin en ce moment très très fort en fait donc j'ai du mal à parler et je le sens ici j'ai mon coeur qui bat très très fort je suis très 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 fort dans mon masculin j'ai la communication est complexe chez un masculin oui on va vraiment vous demander parce qu'il y a un nouveau départ il y a quelque chose dans le mois de mai qui c'est comme pour moi si je vous vois sauter en parachute et aller en chute libre vers où je ne sais pas vous ne savez pas non plus mais vous faites confiance en fait il y a cette notion de confiance en tant pis je me lance je le fais et ça peut être à tout niveau ça peut être au niveau professionnel ça peut être au niveau du jumeau ça peut être au niveau de la famille ça peut être vraiment beaucoup beaucoup de choses mais on le voit de toute façon vous avez envie de vous rebeller vous voyez j'ai les deux cartes ici elles sont terribles le rebelle il se défait de ses chaînes et il y va et je vais laisser le tirage là dessus parce que c'est vraiment deux très très belles cartes et vous avez besoin de silence parce qu'à l'intérieur vous êtes épuisé vous avez trop de choses en tête et je pense que aussi ce serait bien de peut-être faire une chose à la fois faites une chose à la fois et j'ai beaucoup parfois des personnes qui viennent me trouver et qui me disent c'est le bordel dans ma vie je ne sais plus quoi faire je ne sais plus par où commencer j'en peux plus oui oui mais alors là faites une chose à la fois c'est toujours ce que je conseille aux personnes j'ai des personnes en détresse qui viennent me trouver ben oui je suis thérapeute donc je suis là pour ces personnes là aussi et souvent elles sont en détresse parce que dans leur tête c'est le bordel et qu'elles ne savent plus où donner de la tête et là c'est vraiment ce que je ressens chez vous c'est qu'il y a une forme de pour certaines encore parce que j'ai quand même plein de messages qui me viennent en tête c'est incroyable ne vous attachez plus à des choses il y a beaucoup de schémas chez vous qui vont à un moment donné disparaît dans le courant du mois de mai il y a des choses vous allez faire un pas en avant moi je ressens vraiment un bon quantique à beaucoup beaucoup de niveaux vous allez avoir des nouvelles prises de conscience aussi sur votre parcours sur votre autre sur plein de choses qui vont vous bousculer un petit peu et mais ça va être que du bon ça va être vraiment que du bon je vais un peu demander les conseils avec les portes de l'intuition oui ce tirage va être un peu plus long d'habitude mais voilà c'est vraiment surtout le mois de mai je reviendrai ben voilà maintenant aussi je vais avoir un peu plus de temps j'apprends à m'organiser parce que nous les masculins on n'est pas du tout dans l'organisation mais alors pas du tout je reviendrai quand même plus souvent vers vous alors mais pour tous ceux qui veulent une guidance particulière je reste disponible vous avez mon email en barre d'informations pour me contacter il n'y a pas de problème pour ceux qui veulent vraiment une guidance personnalisée je reste disponible alors quels sont les conseils pour les féminines quels sont les conseils pour les féminines ok on est bon comme ça alors voilà bon le choix oui effectivement vous avez le choix d'accueillir ou pas ces énergies vous avez le choix de vous défaire de ces chaînes non la carte elle vous dit souvenez-vous que la décision finale vous appartient donc oui si vous avez des décisions à prendre si vous avez des actes à poser il n'y a que vous qui pouvez le faire d'accord et la deuxième carte de conseil qui est venue c'est la famille la carte vous dit appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire moi je pense simplement qu'il y a certaines qui se posent encore beaucoup de questions par rapport à elles-mêmes est-ce qu'il n'y aurait pas un peu de transgénérationnel à travailler ça ne m'étonnerait pas donc oui mais pour moi il y a vraiment cette notion des choses dans votre vie qui sont peut-être encore en désaccord avec vous que vous vous posez encore des questions donc voilà mes belles dames pour les féminines je vais aller voir maintenant pour les masculins ce mois de mai les masculins s'il vous plaît que vont traverser les masculins au mois de mai s'il vous plaît les masculins ils ont la gorge serrée ils ont des prises de conscience ils ont du mal à les verbaliser ok c'est masculin beaucoup de cartes ok d'accord je vais les prendre j'ai l'épuisement là derrière ils sont fatigués aussi les masculins c'est beaucoup 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 de cartes c'est un masculin qui a une nouvelle vision de sa vie j'ai la nouvelle vision qui est là j'ai un masculin qui voit les choses complètement différemment j'ai un masculin qui va avoir besoin de profiter des choses banales de la vie qui a envie de revenir à quelque chose de beaucoup plus naturel de beaucoup moins matérialiste c'est un masculin qui a envie de créer sa vie complètement différemment c'est un masculin qui est dans la créativité mais qui est oui parce qu'il y a des masculins sûrement qui sont dans l'art ou ce genre de choses mais si c'est vraiment recréer sa vie on a j'ai vraiment un masculin qui voit les choses totalement différemment au niveau de ce qu'il a pu créer aussi dans sa vie de ce qu'il a pu mettre en place c'est un masculin qui a envie de respirer de juste profiter de la vie comme elle vient dans l'instant présent en fait c'est un masculin qui est complètement transformé c'est un masculin qui n'est plus le même c'est un masculin qui on voit le saut quantique c'est un masculin qui qui a envie de transformer sa vie simplement lui aussi il a le fou donc on a vraiment cette énergie de j'ai envie de me jeter dans le vide j'ai envie de me jeter dans le vide et on voit que ce masculin se projette d'accord il se projette très fort il est beaucoup dans 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 son imaginaire c'est à dire que ce masculin il a il a il s'imagine plein 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 de nouvelles façons de recréer sa vie de de voir la vie il a envie de se projeter voilà de plein de façons différentes en fait moi je vois un masculin qui qui est vraiment dans son imaginaire et qui imagine un tas de façons de pouvoir mettre les choses en place et il a envie de le faire parce qu'avec le mât on a vraiment cette envie de se laisser aller dans le vide un petit peu comme vous et de sauter en parachute qu'importe ce qui pourra arriver j'ai les amoureux la carte des amoureux elle me parler qu'il a envie de plus d'amour dans sa vie d'être dans cet amour véritable de lui-même de faire les choses par amour en fait parce qu'il en a envie et parce que son cœur en fait c'est vraiment se projeter et se jeter dans le vide mais en suivant son cœur il ne veut plus en fait ce masculin parce qu'il n'y a aucune carte qui me le dit mais c'est ce que j'entends il ne veut plus faire les choses parce que les autres ont dit que ce masculin a vraiment envie de recréer sa vie de transformer les choses et il le projette il le projette très très fort ce masculin je ne vais pas avoir plus d'informations sur ce masculin il a vraiment cette nouvelle vision il regarde à l'intérieur de lui aussi c'est dingue il est vraiment transformé c'est ça il ne veut plus il ne veut plus être ajourné il ne veut plus être dans dans des énergies et dans des dans des ambiances lourdes on le voit clairement en fait on voit qui regarde ce tableau on le voit qui regarde ce tableau très coloré c'est masculin et qui se dit c'est ça que je veux moi je veux vivre ma vie en couleur je désire en fait retrouver j'entends j'ai envie de vibrer c'est vraiment ce qu'il me dit j'ai envie de vibrer la vie j'ai envie de me laisser porter par le coeur j'ai envie de me laisser porter par cette par cette âme c'est ça c'est vraiment me laisser porter par mes envies à moi et plus celles des autres il a encore l'impression ce masculin de voilà tout ça à l'intérieur c'est dingue ça bouillonne à l'intérieur de lui de tout ça ça bouillonne et en même temps cette carte elle vient à me dire mais est-ce que c'est possible est-ce que je peux le faire oui tu peux le faire petit masculin tu peux le faire il ne tient qu'à toi à le faire si tu le désires mais on sent à l'intérieur de lui que toutes ces énergies ça le bouscule pendant le mois de mai on voit une énergie de printemps d'été il a envie d'aller il en a marre de rester là où il est il a envie de transformer tout ce qu'il y a autour de lui et il aimerait que ça se fasse ben rapidement il n'en peut plus mais ça c'est les masculins une fois qu'ils ont conscience de certaines choses il faut que ça aille vite alors est-ce qu'on a d'autres informations pour ce masculin s'il vous plaît il ne veut plus regarder c'est ça aussi il ne veut plus subir sa vie en fait il veut devenir acteur il veut acter les choses pour lui et plus parce qu'on lui a dit que en fait simplement il ne veut plus subir la vie des autres pour avoir plus d'informations s'il vous plaît pour se m'inscrire oui c'est ça il y a encore un peu de mental chez lui il y a encore un petit peu enfin c'est à dire que ben oui il a tout ça dans sa tête il a envie dans son coeur dans ses tripes c'est ce qu'il désire mais avec l'ajournement et le mental c'est est-ce que c'est possible est-ce que tout ça n'est pas que dans ma tête en fait est-ce que ce que je ressens parce que là on montre sa féminine et est-ce que ce que je ressens vis-à-vis d'elle est-ce que tout ce que je vois tous les rêves que je peux faire toutes ces synchronicités est-ce que ce n'est pas juste que dans ma tête est-ce que ce n'est pas juste un rêve est-ce que ce n'est pas juste une illusion je pense que c'est encore un peu ça qu'il va le retenir sur ce mois de mai mais ça ne va pas le retenir très longtemps moi je pense qu'il y a des masculins ils vont faire le saut pas tous d'accord c'est vraiment pas tous c'est vraiment une énergie globale dans le collectif mais oui ce masculin il se demande si parce que moi le mental vient surtout me dire est-ce que c'est possible est-ce que je vais pouvoir acter ça dans ma matière est-ce que tout ce dont je rêve toutes ces projections d'amour que je peux avoir est-ce que ça va être possible c'est ça en fait il a l'impression qu'il va être rejeté aussi l'ajournement vient me dire ça c'est est-ce que cette personne ne va pas me rejeter est-ce que je ne suis pas en train de me faire des films en fait est-ce que je peux avoir plus d'informations sur ce masculin ok c'est mignon nous avons l'innocence retrouve cette innocence il faut qu'il retrouve cette innocence ce masculin mais je pense qu'il va y arriver parce qu'on a la banalité l'innocence moi je pense qu'il regarde un petit peu sa vie avec des yeux d'enfant plus beaucoup plus en tout cas beaucoup beaucoup plus et ce qu'on me montre c'est ce qu'il a envie de pouvoir arriver vers vous avec cette innocence d'enfant pouvoir arriver avec légèreté sans cette lourdeur dans la tête et dans le coeur sans cette peur en fait d'être rejeté ou d'être jugé simplement et de pouvoir vivre simplement avec innocence tous les instants présents qui vont se présenter à lui simplement c'est un masculin qui avance très 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 bien simplement il avance vraiment bien ce qu'il y a c'est qu'il a encore ses peurs qu'il le retienne de bouger mais pas que les peurs qu'il le retienne de bouger je pense qu'il y a d'autres aspects dans sa vie sans n'y avoir peut-être dans la fin de semaine je ferai des tirages pour le féminin et le masculin un peu plus poussé pour aller voir plus concrètement ici c'est vraiment l'énergie générale qui y aura sur le mois de mai mais oui ce masculin il est retenu peut-être encore par des personnes dans sa vie familiale relationnelle peut-être par un travail ce confinement il n'y a rien à faire ce confinement joue beaucoup aussi sur nos avancées personnelles et sur l'avancée de ce parcours ça il ne faut pas l'oublier ok nous allons nous allons aller voir si l'orac ici a des conseils pour ce masculin en ce mois de mai s'il vous plaît est-ce qu'il y a des conseils pour le masculin merci ça m'étonne pas est-ce qu'il y a autre chose est-ce que nous avons autre chose pour les masculins ok non nous avons eu une carte et elle est très elle est très très explicite en soi nous avons la carte de la réponse et cette carte vous dit écoutez votre coeur regardez en vous alors tout c'est clair oui effectivement il n'y a que votre coeur qui a la réponse c'est qui sait où vous devez aller en fait simplement donc voilà mes belles âmes ça faisait longtemps voilà ça faisait très très longtemps ça me fait plaisir de revenir de revenir vers vous et de toute façon je vais mettre d'autres choses en place n'oubliez pas que il y a le groupe j'ai pas été très très active non plus là les deux dernières semaines ici je reprends je réorganise certaines choses donc voilà bon sur ce beau tirage je vous souhaite un bon mois de mai je vous envoie toute ma lumière et tout mon amour à bientôt mes belles âmes à bientôt